Oui bonjour, je m'appelle David Olkman, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige le groupe de mathématiques appliquées et de biologie computationnelle à l'école normale supérieure à Paris. Je voudrais déclarer un conflit d'intérêt, j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Signal Med Plus dont le but est en fait de développer des algorithmes pour mieux comprendre le cerveau pendant l'anesthésie. Donc voilà, je m'excuse encore, je n'ai pas pu être présent pour votre journée de présentation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter une histoire sur quels sont aujourd'hui les algorithmes prédictifs pour essayer de mieux comprendre, de mieux cerner la profondeur de l'anesthésie. Donc c'est une quantité de travail qui nous a commencé il y a à peu près cinq, six ans au laboratoire et puis qui continue encore. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Donc c'est une collaboration avec les cliniciens d'hôpitaux à la fois parisiens, de la province, mais aussi des États-Unis. Donc je vais rapidement remettre le contexte. Donc l'anesthésie en France, c'est à peu près 9 millions de personnes anesthésiées par an. C'est entre 20 et 40% des patients de plus de 65 ans qui ont un risque de problèmes cognitifs, c'est un coût sociétal qui peut s'élever entre 14 à plus de 14 000 euros par an. Et on voit ici le marché du monitorage de l'anesthésie jusqu'en 2025 et qui est en pleine croissance. Donc, il est clair qu'il y a un besoin de monitorer le cerveau pendant l'anesthésie justement pour être précis dans l'injection des doses. Mais on verra que les machines qui sont proposées, elles permettent de répondre à certaines questions, mais pas à toutes et en particulier sur la dose exacte à donner. Et là, il reste encore des choses à faire. Et nous, on pense que c'est là où l'algorithmique qui résume l'intelligence qu'on peut avoir sur le système peut apporter des réponses complémentaires. Donc, pour rappel, le monitorage du cerveau, on place des électrodes ici sur la partie frontale et les machines de monitorage permettent de mesurer, donc de récolter l'électroencéphalogramme sur quatre canaux et de délivrer ici un indice entre 0 et 100 qui permet de connaître la profondeur. Sans le personne est éveillé, 0, c'est la mort cérébrale. Et l'idée, c'est de maintenir le patient entre 40 et 60. Donc, c'est un indice privé, on ne sait pas comment il a été calculé par les propriétaires, mais c'est aujourd'hui un standard qui est utilisé pour le monitorage de l'anesthésie. Alors, ça permet de savoir en temps réel quelle est la profondeur du cerveau, encore une fois, entre la mort cérébrale qui n'est pas souhaitable et l'éveil qui n'est pas non plus souhaitable pendant l'anesthésie. Mais ça ne permet pas de faire de la prédiction, de savoir comment le cerveau va être dans quelques minutes et en particulier comment il va répondre à des changements de dose. Sachant qu'il y a besoin d'un certain temps entre le moment où la dose est injectée et le cerveau répond à travers la lecture de cet électroencéphalogramme. Brièvement, l'anesthésie peut se résumer à trois grandes phases. La phase d'induction, où la personne va pouvoir entrer dans ce coma artificiel, l'intubation, un certain nombre de choses préliminaires. Il y a l'anesthésie proprement dite, qui s'appelle la maintenance, où l'idée c'est de maintenir le cerveau du patient dans un état qui permet de recevoir tous les gestes chirurgicaux. Et ensuite, il y a la période de retour à la conscience, qui consiste à ramener le patient dans l'état où il était avant de s'endormir. Il y a ces trois phases, et chaque phase est caractéristique avec un EG spécifique. Je ne vais pas en parler, mais j'en dirai juste un mot à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe dans chacune des phases, c'est assez difficile de l'utiliser pour prévoir ce qui va se passer dans les phases suivantes. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on sait ce qui s'est passé dans la phase de rentrée, dans la période d'inconscience, qu'on va pouvoir prédire la phase de sortie et le temps qu'il faut pour sortir. Voilà, donc ça, ça reste encore des questions intéressantes qui ne sont pas résolues. Alors, quelle est la dose ? La bonne dose à donner ? L'idée, c'est que trop de doses est néfaste, et pas assez, pareil. Donc, encore une fois, même si les machines de monitorage permettent de donner cet indice de monitorage, aujourd'hui, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas dire directement pour définir le dosage. Il y a besoin d'un professionnel qui convertisse ce nombre, en particulier quand ce nombre varie, pour savoir comment stabiliser l'anesthésie, par exemple, pendant la période de maintenance. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ce travail pourrait être fait par des algorithmes intelligents, pour, par exemple, anticiper les overdoses, le trop de dosage, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible d'empêcher les sédations trop profondes ou les réveils corticals pendant l'anesthésie ? Je dirais aussi qu'il y a, on va dire qu'il y a deux populations qui sont à risque, c'est les enfants et les seniors, chez qui on sait qu'une anesthésie trop profonde peut engendrer des complications post-opératoires, chez les enfants, peuvent altérer l'apprentissage et la mémoire. Et pareil, chez le senior, ça peut engendrer des confusions, des déliriums, des pertes de mémoire. Donc, il y a ces deux populations à risque, mais on va dire que n'importe quelle personne est potentiellement à risque, parce qu'on est chacun, on réagit chacun différemment à l'anesthésie. Alors, oui, ça c'est l'exemple d'un chanteur populaire dans les années 80-90-2000 qui, en fait, est décédé suite à une intoxication à trop de propofol qui a été utilisé pour le maintenir dans un état, on va dire, de sommeil. Voilà, donc trop de propofol, ça c'est un cas extrême, évidemment, peut arriver à la mort cérébrale. Alors, l'état du cerveau pendant l'anesthésie, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin simplement de rappeler ce que c'est que l'analyse en spectrogramme. Donc, si c'est une série temporelle, c'est-à-dire que c'est le EG, donc c'est le voltage moyenné du cerveau sur une électrode, et si on le regarde entre le temps T et T plus delta T, donc c'est-à-dire que ça, c'est une fenêtre de temps, on peut calculer dans cette fenêtre-là ce qu'on appelle la puissance du signal, c'est la transformée de Fourier qu'on voit ici, et on prend le carré de la transformée de Fourier, et on voit comment, en fonction de la fréquence, cette puissance décroît, et là on voit par exemple une puissance autour de 10 Hertz, qui correspond à ce qu'on appelle la bande alpha. Et quand on a ces analyses à travers une fenêtre glissante, quand on les juxtapose bout à bout, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient un spectrogramme, par exemple ici, on voit le rouge qui correspond à ce pic ici, qui va perdurer tout du long l'anesthésie, et on voit également ici ce rouge ici, donc ça, ça s'appelle la bande alpha, ça s'appelle la bande delta. Et on voit que cette bande est relativement constante, mais que vers la fin de l'anesthésie, quand on va stopper l'émission des hypnotiques, on voit des caractéristiques, comment cette bande change. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le sommeil, ce n'est pas l'anesthésie. Là, vous avez typiquement un exemple de rythme pendant le sommeil recueilli sur plusieurs électrodes, où le cerveau, il passe dans un état de ce qu'on appelle le rapid eye movement REM, à des états où il y a des ondes lentes, ensuite il revient à cet état-là, il repart dans ces états d'ondes lentes, etc. Donc, on voit ici des changements pseudo-périodiques qui caractérisent ces états de sommeil, et une nuit de sommeil correspond à l'ensemble de ces états. Alors, on voit que pendant l'anesthésie, comme je vous l'ai montré sur la slide précédente, ce n'est pas du tout le type de dynamique qu'on a. Ici, on a une dynamique de bande continue, ce qui prouve que les régions du cerveau qui sont impliquées et l'état des populations de neurones sont complètement différentes de l'un et de l'autre. Donc, ce n'est pas la même chose de faire une anesthésie et de dormir. Voilà. Donc, juste pour en revenir un peu plus d'explications, parce qu'on va avoir besoin de ça pour comprendre les algorithmes. Donc, là, typiquement, un exemple, c'est une personne qui est endormie, on commence avec le gaz séroflurale. Ensuite, là, vous avez une admission de propofol qui génère ce qu'on appelle un moment de suppression avant que le cerveau puisse relaxer dans un état, on va dire, d'équilibre sous la contrainte d'injection de cette hypnotique qui permet d'avoir une bande alpha plus ou moins constante. Alors, le gel à fragmentation, donc, on peut avoir, comme on va le voir ici, des moments où on peut avoir une perte de cette bande. Donc, là, j'ai résumé pour chaque élément à différentes heures à quoi ressemble l'électroencéphalogramme. Là, on passe à 10h48, vous voyez où la personne va commencer à s'endormir. À 10h58, là, on est le moment où il y a une transition après l'émission du propofol, où on est vraiment ce qu'on appelle en suppression, c'est-à-dire que le signal est quasiment clair. Voilà, donc, on voit cette belle bande bleue. Ensuite, quand on accroît la dose, ici, on peut avoir un effet où la bande alpha disparaît, ce qu'on appelle ici une alpha suppression, où il ne reste plus que de l'activité delta, ici, donc on le lente. Et quand on décroît la dose, on voit tout d'un coup la bande qui réapparaît et qui vient se restabiliser. Voilà, et puis ensuite, quand on arrête la dose pour finir l'anesthésie, on voit la bande qui remonte petit à petit et, en fait, après un certain temps, la bande alpha disparaît. Ce sont des oscillations entre 25 et 30 Hz qui apparaît la bande bêta qui caractérise, en fait, l'état d'éveil. Alors, donc, il y a ces états-là qu'on appelle des isoélectriques suppressions qu'on voit ici en rouge. On peut prendre le signal et segmenter automatiquement. C'est-à-dire le colorier, à la fois sur, on voit ici, le rouge qui apparaît pour ces périodes-là et en comparaison des périodes normales qui sont en bleu. Et donc, l'idée, c'est que ces phases d'isoélectriques suppressions, elles ne sont pas souhaitables. Elles sont caractérisées par une augmentation de possible mortalité post-opératoire, d'état comateux, d'écapiéleptique, d'hypothermie et d'émergence post-opératoire de délirium, perte de mémoire. Donc, elles sont caractéristiques d'une overdose anesthétique. Et donc, le cerveau réagit à cette overdose de produits en créant cette structure. Alors, évidemment, le problème, c'est que ça dépend du type de patient, ça dépend de l'âge des patients. Donc, il faut convoluer, je vous dis ça, avec ces facteurs humains qui sont difficiles à détecter avant l'anesthésie. Donc, ce qu'on appelle les IES, c'est l'isoélectrique suppression. Elles sont caractéristiques d'une anesthésie trop profonde, d'un patient sensible et de possibles complications post-opératoires. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique pour les prédire, parce qu'on voudrait les prédire avant qu'elles arrivent pour pouvoir faire quelque chose. On souhaite les éviter, mais on souhaite aussi empêcher l'éveil cortical. C'est-à-dire qu'il faut contrôler la dose entre deux états. Un, pour empêcher que la messeille soit trop profonde et l'autre, qu'elle ne soit pas assez profonde. Donc, il faut contrôler ça en temps réel. Et donc, la façon dont on souhaite, quand on a à nous regarder le problème, c'est à travers le développement d'algorithmes, d'algorithmes intelligents qui se basent sur des patterns spécifiques liés dans l'EG. Et à long terme, c'est d'utiliser ça pour prédire les doses optimales qui assisteraient le clinicien en temps réel. Donc, comment éviter les IES pour avoir un dosage optimal en temps réel ? Alors, là, l'idée, c'est que on va dire, l'informatique aujourd'hui nous permet d'utiliser à la fois de l'information qui viendrait de base de données et d'algorithmes intelligents qui permettent de classifier les patients et l'état du patient. Donc, pour ça, on a besoin de quatre, on va dire, j'ai divisé ça en quatre points, il y a une partie de traitement du signal. Donc, il faut extraire à partir de l'EG des motifs qui vont être comme des lettres de l'alphabet ou comme des mots qui vont dire quelque chose et à partir de là, on va réagir. Donc, on a besoin aussi de méthodes de classification et là, il y a une hypothèse, c'est que les patients qui ont des fragilités qui sont communes, eh bien, ces patients se comportent de la même façon par rapport à un certain nombre de valeurs, de paramètres statistiques et en particulier, ils se clusterisent, c'est-à-dire qu'ils se comportent tous de la même façon. Et ça, ça nous permet de faire des prédictions. Par exemple, la classe des patients sensibles versus les patients non sensibles, on souhaite que l'une et l'autre de ces classes soient bien séparées de sorte que les patients sensibles ne puissent pas être classifiés dans les patients qui ne sont pas sensibles. Pareil, par exemple, si on s'intéresse aux pronostics du commun, ceux qui sont un bon pronostic et ceux qui sont un mauvais pronostic, si on veut pouvoir prédire pour un patient donné, on espère que les deux groupes sont bien différents par rapport à une classe de paramètres extraits de l'EG. Pareil, un autre exemple, c'est ceux qui vont ou pas avoir des complications au post-opératoire. Et le quatrième point qui est important, c'est de faire ces prédictions-là en temps réel. C'est-à-dire qu'on devrait savoir tout de suite si un patient est sensible ou pas sensible et de contrôler la dose grâce à ce feedback qui viendrait de l'EG. Alors, juste pour expliquer le principe de classification, si par exemple ici, j'ai un ensemble de patients qui se comportent d'une certaine façon, on va l'appeler classe A, ceux qui sont sensibles à l'anesthésie, par exemple, et ceux qui ne sont pas sensibles. L'hypothèse, sinon, ce n'est pas possible de pouvoir commencer une classification. On espère que ces deux familles sont bien distinctes, de sorte que si on a un point nouveau, eh bien, on va utiliser la structure en cluster pour lui attribuer une probabilité d'appartenance à une classe ou à une autre classe. Alors, évidemment, là, ça peut être ambigu quand on est juste sur la ligne de démarcation. Et si on est bien ici au centre, eh bien, il est clair que ce point-là aura une beaucoup plus grande chance d'appartenir à ce cluster bleu qu'au cluster rouge. Là, je vous ai donné un exemple d'une des recherches qu'on a fait récemment. Si on a les gens qui sortent du coma ou les gens qui vont décéder, l'idée, c'est que les gens qui vont survivre, eh bien, on a vu qu'ils formaient un cluster. à vérifier sur des populations plus grandes. Et donc, si on a un point, un nouveau patient qui arrive, en le positionnant dans cet espace-là, on peut faire de la prédiction à partir de cette classification et dire, évidemment, ce patient a, par exemple, une probabilité 0.8 de survivre. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire raisonner avec 0.8 ? Ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, le fait d'avoir ces algorithmes permet d'attribuer une valeur qui nous permet de réfléchir de façon nouvelle à ce qu'on fait d'un patient grâce à ces nouvelles connaissances. Alors, comment on trouve des motifs prédictifs un certain nombre d'années dans le laboratoire en collaboration avec des physiologistes et des cliniciens de l'hôpital de la Réboisière, on s'est rendu compte que la perte de la bande alpha, c'est-à-dire quand il n'y avait plus de signal entre 8 et 12 Hertz, eh bien, ces motifs-là étaient prédictifs de l'arrivée des phases de suppression où le signal nous indique que le cerveau est rentré dans un état trop profond. Donc, l'idée, c'était d'utiliser l'information qui est contenue dans la perte de cette bande alpha pour empêcher l'arrivée de ces suppressions. Et donc, là, typiquement, on voit un signal. On peut le segmenter en jaune, ici, on voit ces suppressions de la bande alpha et en rouge, ici, les suppressions. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand on regarde en fonction du temps, on voit que l'arrivée des suppressions, ici, de la bande alpha en jaune arrive avant ceux des suppressions. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette information-là pour prédire l'arrivée de ces suppressions. Alors, ça, c'est de l'information qui était dans la perte de signal. On voit ici, donc ça, c'est des publications un peu plus anciennes, qui ont montré que lorsque, par exemple, l'anesthésique fluctue, eh bien, ces fluctuations, par exemple, quand on augmente la dose ou quand elle diminue, c'est associé à une variation, en fait, de la bande alpha. Et donc, c'est aussi intéressant, ici, d'utiliser ces variations-là pour faire de la prédiction. Donc, là, je vous montre un exemple de trois protocoles où on injecte, ici, en escalier. Donc, on augmente la concentration avec des pas qui sont constants par morceau, ici, on injecte à 1,5% d'isoflurale ou alors à 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler sur le spectrogramme, ce que je vous ai présenté au début, et de suivre, ici, ces bandes en les suivant grâce à des algorithmes qui permettent d'extraire l'information et de regarder, par exemple, comment la pente des croix ou croix, etc., et comment ceci est relié au type de protocole d'injection du propofol. Et ce qu'on a vu ici, de façon intéressante, c'est que on voit l'apparition de suppressions et de ces suppressions-là, en fait, le moment d'apparition peut être caractérisé par des ratios de puissance entre ces différentes bandes. Donc, on peut utiliser cette information-là pour prédire l'arrivée des suppressions, par exemple, dans le cas du gaz. Et ce qu'on voit, c'est que quand on est à basse concentration, s'il n'y a pas de signal rouge, donc il n'y a pas de suppression. Donc, ça arrive, en fait, de façon subite quand la concentration dépasse un certain seuil. Donc là, c'est pour vous montrer entre gauche et droite la différence qu'il peut y avoir en utilisant le même type d'approche, le spectrogramme. Quelle est la différence qu'il y a entre l'anesthésion propofol versus le séboflura? Donc, on voit ici, encore une fois, il y a une information différentielle à pouvoir utiliser. C'est que là, vous avez un spectrogramme avec la bande alpha qui est assez fin, alors qu'ici, au contraire, vous voyez un spectrogramme entre le delta et le alpha qui est beaucoup plus soutenu avec une composante qui même dépasse la bande alpha et donc, il y a des caractéristiques différentes à utiliser en fonction du type d'anesthésie. Alors, pour montrer un petit peu les conséquences que ça peut avoir d'utiliser des nouveaux paramètres, par exemple, comme le premier temps d'arrivée d'une suppression de la bande alpha ou le premier temps d'arrivée d'une suppression tout court ou également le pourcentage de suppression qui arrive dans une fenêtre glissante et donc, ça s'est caractérisé par la pente de ce pourcentage. Donc, on a trois paramètres, T alpha, T U alpha et le A et on souhaiterait le comparer à ce que donne typiquement l'information contenue dans les indices des propriétaires des machines de monitorage comme ici, ce qu'on appelle le bispectral index en regardant par exemple trois valeurs. Un, c'est le temps du minimum et le minimum atteint pendant les dix premières minutes et également le temps passé au-dessous de 50. Donc, on a par exemple ces trois valeurs-là et on aimerait comparer est-ce que finalement les trois paramètres que je vous ai présentés permettent de définir au bout de dix minutes la sensibilité d'une personne mesurée par le temps passé en suppression, disons plus de quelques secondes versus ces trois paramètres-là. Et donc, ce qui est intéressant, je vous donne tout de suite la lecture de cette analyse, c'est que si on regarde les paramètres liés au bispectral index versus les paramètres ici que je vous ai montrés, donc à 0,5 en gros, c'est que ça revient à avoir une probabilité de pile ou face de savoir si une personne est sensible ou pas. Donc, vous voyez ici grâce aux paramètres qu'on a utilisés en les combinant, donc là, c'est par exemple le temps d'arriver de la première suppression et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné ces paramètres, on peut augmenter jusqu'à 80% la qualité de prédire dès le début de l'anesthésie la sensibilité d'une personne. Et là, je vous ai donné les graphes de ce qu'on appelle les courbes rocques de quantification. lorsque l'on a regardé chaque paramètre séparément l'un et l'autre, ça c'est lié à nos algorithmes que nous avons développés et là, c'est l'information contenue dans le bispectral index et là, c'est ce qui se passe quand on combine, on peut combiner à deux et puis combiner à trois. On voit qu'on a une augmentation significative de taux de prédiction. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec ces nouveaux types d'algorithmes, on peut, dès le début, avoir des prédictions beaucoup plus fines que ce qui est utilisé aujourd'hui dans le commerce, d'ailleurs, qui ne sont pas utilisés puisque la machine n'est pas utilisée pour faire ça, mais elle aurait pu l'être. Alors, en gros, quels sont les algorithmes aujourd'hui, les algorithmes on va dire de demain ? L'idée, c'est qu'à partir d'un électroencéphalogramme, on est capable automatiquement de récupérer sur quatre électrodes l'information du spectrogramme et en faisant des calculs que je ne vais pas détailler, on est capable de mettre un point qui nous donne le début, en fait, de la perte de conscience de façon automatique sans toucher au signal lui-même. On a aussi combiné des algorithmes qui permettent de nettoyer le signal. Par exemple, il peut y avoir des artefacts quand l'électrode bouge ou quand il y a un résidu qui vient du muscle ou alors quand il y a un mouvement oculaire. on est capable de remplacer en fait ici la perturbation, c'est le signal noir par le signal bleu qui est le signal remplacé et donc ce remplacement permet en fait à la machine de pouvoir continuer à calculer alors qu'avant lorsqu'il y avait un artefact, la machine arrêtait de calculer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul mais l'idée c'est la suivante, je pense que c'est assez intéressant, c'est de voir qu'avant cette perturbation il y avait un signal de référence et donc d'un point de vue physiologique il ne peut pas y avoir une discontinuité de la puissance du signal. Donc, ça veut dire qu'on imaginerait plutôt un signal qui continuerait le signal de référence à la place de l'artefact. Et donc, une méthode a été développée au labo par un étudiant en thèse pour remplacer cet artefact par la statistique qui est contenue dans le signal de référence en utilisant l'aspect multi-échelle c'est-à-dire qu'on peut faire ça à différentes fréquences successives ce qui nous permet d'enlever en fait d'aplatir le signal et d'enlever la partie artefact de sorte que si le signal avant était représenté par cette partie rouge après et bien la partie rouge est complètement lissée et on obtient la partie bleue. Donc je donnerai après les références pour être plus précis sur ces algorithmes. Et donc voilà comme je vous le disais on peut remplacer donc le noir par le bleu et au lieu d'avoir maintenant sur les machines de monitorage un moment noir c'est-à-dire où la machine ne peut pas calculer et bien maintenant on peut enlever et substituer cet élément-là et pouvoir avoir un calcul qui puisse se faire et donc on intègre continuellement l'information. Et alors maintenant en résumant dans une troisième partie ces informations donc on est capable de calculer en temps réel les différentes informations sur le premier temps de l'occurrence d'une alpha suppression le premier temps d'occurrence d'une suppression la pente ici du pourcentage d'alpha suppression sur une fenêtre glissante et donc on connaît le moment de la perte de la conscience et on a défini un algorithme qui marche par ce qu'on appelle des checkpoints c'est-à-dire des points de contrôle qui permet de calculer à un temps donné la probabilité qu'une personne soit sensible sachant que le premier événement c'est une suppression de la bande alpha ou une suppression tout court puis après on va checker au bout de 10 minutes tiens est-ce qu'il y a eu plusieurs événements et donc dans ce cas-là on calcule de façon combinée la probabilité sachant qu'il peut y avoir eu une suppression de la bande alpha ou un certain pourcentage de suppression qui est caractérisée par la pente et enfin à bout de 15 minutes on confirme la sensibilité en calculant les trois paramètres donc ça nous donne une redondance qui permet d'affiner la probabilité de sensibilité sur une personne donnée au bout de 5 10 et 15 minutes donc je vais aller assez vite là-dedans c'est pour dire que cette méthode fonctionne et qu'il y a effectivement un clustering c'est-à-dire les personnes qui sont sensibles versus les personnes non sensibles en vert sont bien différenciées et ça que ce soit au bout de 15 minutes ou si on regarde sur toute l'anesthésie on voit que dès les premières minutes on a une grande stabilité de cette distribution ce qui suggère qu'au bout de quelques minutes on sait déjà caractériser la sensibilité de la personne et là je vous donne donc l'air au-dessous de la courbe qui vous montre que grâce aux paramètres qu'on a extraits on arrive à un grand taux de prédiction de la sensibilité d'une personne au bout de quelques minutes voilà donc une dernière partie importante c'est pour comprendre comment cet aspect ce qu'on appelle l'intelligence artificielle là je suis en train d'essayer d'ouvrir un peu la boîte pour vous expliquer comment ça marche on récupère le signal ici à travers ces différentes électrodes on calcule les quantités d'intérêt comme je vous ai montré ces paramètres là sont on fait des traitements mathématiques on utilise des méthodes de classification c'est à dire d'attribuer un point quand on a des clusters donc la probabilité d'appartenir ou pas à un cluster ça nous donne une information sur la sensibilité si la probabilité est plus petite que 0,5 ou plus grande que 0,5 et à chaque fois qu'on a un nouveau un nouveau patient on est capable de faire ces classifications d'attendre la fin de l'anesthésie de vérifier que le patient était bien sensible et ça ça rentre dans le mécanisme d'une base adaptative de données où pour la prochaine fois les calculs qu'on fait vont être plus fins parce qu'on va pouvoir avoir des territoires dans ces espaces abstraits qui sont de plus en plus délimités Alors aujourd'hui évidemment on travaille avec ces méthodes mathématiques d'analyse du signal mais c'est vrai qu'il reste encore de la méconnaissance sur comment la bande alpha se crée on sait qu'elle peut être créée dans différentes régions ça c'est des enregistrements intracrâniens qui ont été faits récemment on voit ces spindles c'est-à-dire ces fuseaux qui apparaissent et qui disparaissent et de savoir quel type d'information on peut avoir dans ces fuseaux en tout cas on pense qu'on peut tirer ici une information nouvelle qui reste à mieux comprendre là c'est pour vous montrer un exemple pour vous interroger je ne vous dis pas ce qu'il y a à droite ou ce qu'il y a à gauche mais dans un cas c'est quelque chose c'est un EG qui provient du cerveau d'un patient et dans l'autre ça provient de modèles mathématiques et donc on trouve que là ce n'est pas exactement la même échelle mais on voit très bien les bandes delta les bandes alpha ici sur les deux donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on commence à avoir des modèles qui sont des bonnes représentations du signal et ça on en a besoin parce qu'une fois qu'on a un modèle on peut faire tourner des simulations qui nous permettent d'anticiper de prédire ce qui peut arriver voilà c'est un peu comme pour la météo si on a un bon modèle du temps on peut avoir les prédictions sur le temps de demain voilà donc on est maintenant on est dans une étape de nouveaux modèles mathématiques de genèse d'électroencéphalogramme qui contiennent les différentes bandes d'intérêt avec des statistiques qui sont celles obtenues par par l'analyse de l'EG alors pour pour avoir la solution en fait celui de gauche c'était l'EG qui provient du cerveau et à droite c'est celui qui provient de simulation numérique voilà et on peut utiliser ces modèles voilà je vous ai représenté des modèles de réseaux de neurones qui correspondent à trois populations qui sont en interaction une population inhibitrice qui vient inhiber ici une population qui crée de la bande alpha et une autre population qui crée ce qu'on appelle des up et down states et les flèches correspondent aux excitations avec les flèches quand il y a une flèche avec une barre ça correspond à une inhibition et donc quand on inhibe la partie inhibitrice ici donc ça c'est des exemples d'enregistrement de simulation sur ces trois réseaux et on voit ici ce qui se passe quand on applique l'inhibition on voit un changement d'état là vous voyez typiquement ce que le modèle génère donc une bande qui est entre theta et alpha et donc on peut jouer sur ces modèles là pour modéliser ce qui peut se passer pendant l'anesthésie qu'est-ce qui se passe quand on administre une drogue dont l'effet est un agoniste des neurones inhibiteurs du GABA et donc qui peut changer l'état d'équilibre du réseau et l'idée c'est qu'à terme on est vraiment des modèles très fins qu'on puisse simuler en temps réel pour pouvoir prédire l'état du patient donc en fait c'est un avatar du cerveau du patient qui pourrait nous servir à prédire ce qui va se passer pendant l'anesthésie alors je voudrais terminer pour vous dire qu'elle pourrait être l'une des directions futures en tout cas ce qui nous intéresse c'est de mieux comprendre ces rythmes en comprenant la physiologie de ces rythmes on pourrait mieux les maîtriser donc c'est la boucle thalamocorticale ce qu'on appelle les up et down states comprendre mieux la synchronisation des oscillations corticales le rôle de l'inhibition donc là ce que je vous ai parlé dans la slide précédente des up et down states l'inhibition les up states le caractère dominant on sait également que ça a été démontré il y a plus d'une dizaine d'années que les canaux calciques rythmaient en fait de façon on va dire périodique par des pacemakers la bande alpha donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien comprendre dans le thalamus également j'en ai pas trop parlé mais la genèse des beurts suppression qui peut être donc a été une possible direction c'est lié au métabolisme quand il n'y a plus assez de lorsque le métabolisme est diminué l'activité physiologique pour soutenir le potentiel de membrane sont diminués etc donc ça c'est une direction pour mieux comprendre les beurts suppression il y a aussi l'hyperpolarisation AHP after hyperpolarisation qui est la période de retour à l'équilibre une fois qu'un neurone a été bien déchargé il y a une période qui est liée au potassium de retour à l'état d'équilibre et qui peut être assez longue et donc qui peut générer ces états ces états de suppression donc dans la construction évidemment de nouveaux modèles on cherche des modèles qui sont des représentations très épurées de l'EEG pour pouvoir les simuler en temps réel et évidemment pouvoir faire de la prédiction temps réel ça c'est aussi une direction assez proche d'ailleurs assez proche pour pouvoir appliquer en clinique les algorithmes que je vous ai présentés donc je vous remercie de votre attention là j'ai détaillé un certain nombre de références on va dire des références à ces traitements du signal et classification ça c'est le premier papier le deuxième papier plutôt sur l'émergence et la fragmentation de la bande alpha à travers des simulations le troisième papier là qui que je vous ai présenté brièvement sur la notion de classification bon là il y a quelques communiqués de presse pour décrire la façon en termes assez simples de vulgarisation les méthodes que nous avons développées il y a des communiqués de presse du CNRS pour la science un article un peu plus mathématique sur la substitution d'un artefact par un signal qui a les mêmes propriétés statistiques que des éléments de référence où il n'y a pas eu de perturbation cet article là le numéro 7 c'est tout ce qui est les méthodes de prédictive de la sensibilité en temps réel que nous avons décrit après il y a des articles un peu plus mathématiques sur l'analyse de l'algorithme de remplacement un article assez général celui du monde des promesses de l'électrophysiologie donc on a essayé d'écrire comment on voyait comment ces méthodes à la fois de modélisation de simulation et de traitement du signal dans un contexte d'avoir des bases de données qui sont qui utilisent à chaque fois qu'ils puissent on va dire être utilisés pour changer les poids synaptiques et donc être plus précis voilà et puis enfin un article qui va être on espère bientôt accepté c'est le fait qu'on ne peut pas utiliser les différentes phases de l'anesthésie en tout cas celles qui précèdent pour prédire celles qui vont suivre voilà d'où l'idée d'avoir vraiment des algorithmes de temps réel je vous remercie pour votre attention encore une fois je m'excuse de ne pas pouvoir être là pour donner cette présentation en personne vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse suivante david.orgman.ens.fr voilà je vous remercie pour votre attention